Musique Malgré son apparence, ceci n'est pas un concept car. Nous allons découvrir avec cette nouvelle EV3 comment Kia joue avec les contrastes et avec des petits détails d'infra-mince améliore le développement durable pour le futur. Des jantes pleines, noires en raccord avec le passage des roues, à l'arrière nous avons une symbolique qui fait rêver avec ces feux en forme d'étoiles, une constellation d'étoiles qui fait rêver. A l'intérieur on gagne beaucoup plus d'espace à vivre vu que c'est une électrique. A l'intérieur, la première chose qui nous saute aux yeux ce sont ces deux grands écrans qui font penser à l'EV9 avec des écrans qui seront customisables avec des thématiques différentes dont Marvel. Il y aura également la possibilité d'avoir des divertissements comme Netflix et plein d'autres applications. Et surtout à l'intérieur une omniprésence des matériaux recyclés comme ce tissu avec une traçabilité grâce au QR code. mais une des particularités de cette EV3 ce n'est pas qu'un espace de conduite c'est aussi un espace de vie grâce à cette tablette que l'on peut moduler et voilà c'est le début de la belle vie. Une autre des nouveautés de l'EV3 c'est l'intégration de chat GPT en intelligence artificielle avec un système de reconnaissance vocal hyper sophistiqué, on va le tester. Et Kia ? Oui ? Bonjour, je voulais savoir quelle est la recette du Blue Lagoon ? Pour réaliser un Blue Lagoon il faut de la limonade, du citron jaune, de la vodka à consommer avec modération et du Curaçao bleu. Incroyable. Et Kia ? Bonjour Daniel. Ah bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Et bien partons à Copenhague. Très bien, suivez le GPS, au stop, prenez à droite. Bon allez, on y va. Et grâce à la nouvelle fonction Plug & Charge, fini la galère avec toutes les cartes, il suffit juste de vous brancher et le tour est joué. Alors rendez-vous sur la revue automobile en septembre pour découvrir en vrai la nouvelle Kia EV3. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada